bonjour à toutes et à tous je pense qu'il est l'heure de commencer et c'est 13h01 donc merci de vous être connectés pour ce webinaire sur les éclairs industriels de l'IA consacré à l'IA générative je suis Philippe Viexorek je dirige l'équipe innovation dans Minology qui est le pôle de compétitivité des technologies numériques en région Auvergne-Grenalpe et on continue notre notre exploration de l'IA générative qu'on a commencé il y a deux ou trois mois par ces webinaires mensuels aujourd'hui on va parler de l'IA générative vocale puisque l'IA générative c'est pas seulement chat GPT et le texte ça c'est faire d'autres choses et j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Huber de l'Université Grenoble Alpes du Gypsalab qui va nous parler de synthèse vocale je vous invite à le laisser présenter dérouler sa présentation et à poser vos questions dans l'interface prévue à cet effet et on répondra en fin de présentation à toutes vos questions je vous souhaite un bon webinaire et Thomas c'est à toi et merci Philippe d'abord merci beaucoup pour l'invitation merci à tous d'être venus je vais partager mon écran alors et je vais partager voilà normalement vous devriez voir mes slides oui oui on les voit merci très bien ben bonjour à tous donc effectivement je vais essayer de faire un éclairage sur la synthèse vocale à l'heure de l'IA donc juste quelques infos je suis Thomas Huber je suis DRCNRS je travaille au Gypsalab en traitement automatique de la parole et je fais partie de l'institut MIAI et donc si jamais il y a quelques questions qui n'auront pas été traitées vous pouvez m'envoyer un email à cette adresse donc la synthèse vocale regroupe un ensemble de technologies et de paradigmes le plus connu d'entre d'entre eux est probablement la synthèse texte to speech TTS qui consiste comme vous le savez très probablement à vocaliser un texte donc à l'aide d'un système automatique donc transformer un texte en un signal de parole audio on a beaucoup de variations autour de ce paradigme on peut considérer déjà la variation si on regarde le signal de sortie le signal de sortie peut être audio mais il peut également être aussi audiovisuel on peut avoir des systèmes dans le cas de la synthèse de la parole audiovisuelle qui consiste à générer en même temps que l'audio un avatar ou voire même aujourd'hui une vidéo photo réaliste avec tous les problèmes de mouvements de lèvres donc lip sync avec l'audio mouvement tête etc il ya d'autres paradigmes qu'on peut considérer alors de façon un peu plus prospective on peut avoir aussi de faire la synthèse vocale n'ont pas piloter à partir du texte mais directement à partir d'une information plus ou moins explicite sur les mouvements articulatoires que l'on attend et donc les articulateurs de la parole étant la langue les lèvres la mâchoire etc donc notamment ça c'est quelque chose sur les qu'on a beaucoup travaillé avec des applications en suppléance vocale je vais pas en parler dans le cas de cette exposé on peut même remonter un cran plus haut dans la chaîne de production de la parole en allant prélever l'information directement au niveau du cerveau et c'est ça c'est le paradigme des interfaces cerveau ordinateur donc là on est dans des projets vraiment de recherche à très long terme et plus proche de nous on a aussi le paradigme de conversion de voix qui consiste à prendre la voix d'un locuteur source et de la transformer en celle d'un locuteur cible sans en changer le contenu linguistique on a aussi ce qui touche notamment au débruitage et aussi au paradigme par exemple je parle ici du paradigme dean painting qui suppose que l'on a carrément un segment qui est manquant dans notre signal sonore et on va utiliser de la synthèse vocale pour aller combler les trous il ya plein d'autres paradigmes que j'ai pas le temps détaillé évidemment le codage de la parole on est un la traduction automatique parole vers parole etc les applications de la synthèse vocale aujourd'hui on les connaît tous à peu près bien la synthèse vocale c'est un des éléments d'un système de dialogue un donc c'est un petit peu le système un peu miroir de la reconnaissance automatique donc on va avoir des applications dans les interfaces homme machine jusqu'à la robotique humanoïde on va avoir des applications pour l'aide au handicap pour des systèmes de suppléance vocale redonner une manière de communication orale à des personnes qui ont perdu l'usage de la parole et puis on a aussi toutes les applications pour l'industrie de divertissement jeux vidéo cinéma etc en ce moment on parle beaucoup aussi des deepfakes donc effectivement ces technologies peuvent être utilisées à mauvais escient pour fabriquer ce type de contenu numérique alors les deepfakes parlons un moment je sais que c'est un sujet relativement attendu alors les deepfakes aujourd'hui effectivement c'est une réalité puisque les outils ne sont plus dans les laboratoires de recherche mais ils sont aujourd'hui accessibles au grand public alors je suis pas un amas je suis pas je ne fabrique pas des deepfakes mais pour le pour cet exposé je me suis amusé juste à à regarder la liste des outils que propose google et je suis tombé sur un outil que j'ai pris au hasard je tiens à préciser que je n'ai absolument aucun lien avec cette avec la société qui fournit le produit que j'ai utilisé pour s'exposer mais je m'ai voulu essayer un petit peu de voir à quel point quelqu'un qui n'est pas un expert de traitement automatique de la parole peut essayer de fabriquer une voie de synthèse donc je me suis rendu sur ce site vidnose.com et j'ai notamment essayé un paradigme dont je vais revenir un peu plus tard qu'on va appeler le zero shot tts alors l'idée c'est qu'on reconnaît ici un système text to speech standard avec du texte en entrée synthétiseur vocal et le son en sortie mais dans ce paradigme là on va essayer de personnaliser la voie de synthèse à l'aide d'un enregistrement d'un locuteur qui prononce n'importe quoi donc et un enregistrement très très court donc je me suis enregistré pendant 15 secondes en te racontant un peu n'importe quoi et puis après j'ai essayé de faire une synthèse et voir si j'étais capable de recréer ma voie de synthèse alors vous connaissez pas depuis longtemps mais en tout cas vous allez pouvoir apprécier vous me direz si la voie de synthèse que vous avez que vous avez que je vais vous présenter ressentent plus ou moins ma voix je suis une voie de synthèse générée à partir de 15 secondes de la voix de thomas qu'en pensez-vous pas trop mal non voilà donc moi j'ai trouvé ça vraiment plutôt convaincant pour un outil comme ça grand public j'ai aussi testé le paradigme de conversion de voix donc j'ai essayé de transformer ma voix dont voici un exemple l'audiovisuel est très important en la voix de deux personnalités à vous de reconnaître la première l'audiovisuel est très important je pense que vous l'avez reconnu et la deuxième un indice est un sportif l'audiovisuel est très important voilà donc on verra dans le chat si vous avez trouvé qui appartenait ces voix et puis cette semaine en fait cet exposé tombait bien puisqu'il y a eu beaucoup de de news sur les deepfakes et surtout notamment les deepfakes vocaux avec ici un un article de open ai à propos de son outil voice engine qui permet de faire du zéro shot tts et de la conversion de voix et qui reconnaît effectivement enfin qui se semble se préoccuper du mauvais usage qu'on pourrait faire notamment dans une année d'élection alors avant d'essayer de rentrer un peu plus en détail sur le fonctionnement de ces systèmes là j'ai trouvé bon de repartir un petit peu sur qu'est ce que c'était que parler et quelles c'était les dimensions du signal de parole que l'on se doit d'essayer de prendre en considération lorsqu'on fabrique ce type de système donc si on prend un enregistrement audio ici donc c'est ce signal sonore ici en bleu lorsqu'on veut analyser ce signal là généralement on fait une analyse spectrale donc on prend un petit bout du signal considère que stationnaire à peu près 20 ou 30 millisecondes on utilise un outil mathématique qu'on appelle la transformée de Fourier on obtient à peu près ce type de représentation là qu'on va appeler un spectre de puissance donc si vous regardez la courbe bleue en abscisse vous avez les fréquences et en ordonnée vous avez l'énergie à chaque fréquence alors la première chose que l'on peut constater déjà c'est qu'on a ici des sortes de pics et le premier étant le premier on va l'appeler la fréquence fondamentale alors à quoi correspond cette fréquence fondamentale en fait elle correspond que au pro à la fréquence de vibrations de nos cordes vocales donc je vais si vous n'avez jamais vu une corde vocale en voici une voilà en fait on appelle ça des plis bocaux qui viennent s'accoler au passage de l'air en provenance des poumons ça se met à vivre alors la fréquence fondamentale en fait c'est elle qui va qui va nous donner la hauteur de la voix mais si je peux si je module à l'échelle d'une phrase ma ma hauteur donc ma vibration de fréquence fondamentale je vais arriver par exemple à générer une question ou à faire la dissociation entre une question et une phrase exclamative par exemple mais c'est plus fort que ça la fréquence fondamentale et donc ça va être la mélodie de la voix l'intonation mais ça va aussi par véhiculer quelque chose que nous on appelle la prosodie qui va être le support par exemple des attitudes sociales du contenu émotionnel etc donc c'est une dimension très importante notamment qu'on essaye de mettre de l'expressivité dans la parole si on revient sur mon spectre maintenant et qu'on regarde la courbe rouge on appelle ça l'enveloppe spectrale en fait cette enveloppe spectrale on voit en fait qu'elle montre où est ce qu'on a des renforcements énergétiques et en fait c'est une signature de ce qu'on va appeler les phonèmes qui sont en fait les éléments du langage à i ou peu te que etc et en fait cette courbe là elle dépend quasi exclusivement de notre conduit vocale et notamment des fréquences de résonances qu'on va obtenir on va moduler en bougeant notre langue nos lèvres quand on parle comme vous pouvez le voir cet exemple là donc quand on fait de la synthèse vocale il y a ce que l'on dit le contenu linguistique principalement encodé par la suite de phonèmes et aussi la manière dont on va le dire qui est au dessus on parle des fois de suprasegmental un des objets qu'on manipule beaucoup dans les systèmes TTS c'est une représentation que l'on va appeler le spectrogramme alors comment on l'obtient bah en fait on fait exactement le même type d'analyse sauf qu'on le fait pas pour un seul petit bout de son mais on va prendre notre fenêtre et puis on va la décaler dans le temps et à chaque fois on va reproduire cette même analyse fréquentielle on obtient ici donc une représentation en 2d cette fois ci l'axe des abscisses c'est le temps et l'axe des ordonnées c'est la fréquence et l'énergie à chaque point du plan temps fréquence elle est obtenue elle est rendue ici visible soit en niveau de gris soit ici dans mon exemple avec de la couleur et quelque chose qu'on va retrouver énormément dans les systèmes aujourd'hui c'est ce qu'on va appeler le mail spectrogramme alors le mail spectrogramme je vais pas trop rentrer dans les détails mais c'est juste une représentation plus compacte du spectrogramme avec une sorte de compression qui ne touche pas trop ce qui se passe dans les basses fréquences mais qui va tendance à comprimer l'information dans les hautes fréquences voilà l'échelle de mail est une échelle qui approxime d'une certaine manière des processus perceptifs humains alors avant de vous montrer comment fonctionne un petit peu ces systèmes de synthèse vocale aujourd'hui à l'heure de l'IA je vais d'abord essayer de vous montrer comment cela marchait avant avant l'arrivée de l'apprentissage profond alors si l'approche le paradigme qui était utilisé était état de l'art jusque même dans le début des années 2010 c'était le paradigme qu'on appelait par sélection d'unités alors c'est un paradigme qui a deux étapes première c'est une étape de traitement du langage naturel qui va consister à prendre la phrase que l'on veut synthétiser par exemple ici les neuf poules du couvent couvre et de la transformer en ce que l'on va appeler des descripteurs linguistiques parmi les descripteurs linguistiques on va avoir par exemple la chaîne phonétique les neuf poules du couvent couvre ici écrit avec un alphabet phonétique et puis on va avoir aussi d'autres descripteurs qui vont nous par exemple nous renseigner sur la structure syntaxique de la phrase par exemple quelle est la fonction grammaticale de chaque mot est ce qu'il ya certaines syllabes qui doivent être accentuées ou pas ça ça va dépendre des langues en fait pour arriver à cette descripteur linguistique en fait il faut résoudre un certain nombre de tâches sont relativement complexes à des pipelines qui sont relativement complexes et qui ont beaucoup d'étapes vient ensuite l'étape à proprement parler de génération du signal sonore donc la synthèse dans le paradigme de la synthèse par concatenation d'unité on part du principe que l'on a enregistré un locuteur pendant par exemple une heure deux heures trois heures dix heures puis qu'on a passé du temps à segmenter les enregistrements sonores c'est à dire marquer les limites temporelles des phonèmes voire des syllabes voire des mots c'est une opération qui est quand même assez coûteuse alors comment se passe la synthèse sonore de façon assez simple on va se doter d'un algorithme qui va permettre de sélectionner la séquence d'unités la plus à même d'aller remplir d'aller d'être la séquence d'unités pardon qui est la plus proche de la suite d'unités que l'on attend étant donné notre série de descripteurs linguistiques alors c'est une approche qui a été qui permet d'avoir une parole intelligible qui est relativement naturel et tout ça sans écho sans aucun réseau de neurones donc écoutons un petit peu un système état de l'art basé sur cette technique cet été les enfants vont en vacances à la mer je pense vous en conviendrait la qualité quand même mais quand même alors est ce que le problème était résolu non pas tout à fait en effet comme je voulais dire cette cette approche là une mise en oeuvre qui est complexe pour noter pendant longtemps des bases de données il faut beaucoup d'intervention quand même manuelle pour avoir une très bonne voie de très bonne voie de synthèse et puis elle manque un peu de flexibilité si par exemple je veux créer une nouvelle voie je n'ai pas tellement d'autre choix que de mettre ma première base de données un peu à la poubelle et en refaire une autre voilà ce qui est relativement coûteux donc très naturellement à la communauté des recherches sur la synthèse vocale a voulu essayer de pallier ce système en essayant de reformuler ce problème de mise en correspondance entre du texte en entrée et du son en sortie comme un problème de mapping entre deux espaces que l'on peut traiter avec des modèles appris par apprentissage automatique notamment apprentissage supervisé c'est à dire prendre une base de données avec des entrées du texte et des sorties du son et apprendre des modèles alors on a essayé pendant longtemps avec plein de modèles ça a été toutes les années 2000 la qualité n'était pas au rendez-vous jusqu'à arriver en 2016 on est quelques années avant la sorte d'année de naissance d'apprentissage profond 2012 image net donc on arrive quelques années plus tard après cette vague du deep learning qui touche à peu près tous les domaines qui vient toucher la synthèse vocale avec un changement paradigme absolument majeur qui a été proposé par van denord qui est un chercheur de deep mind et qui a proposé le système wave net qu'on peut voir comme étant aujourd'hui ce qu'on appelle un vocodeur neuronal alors wave net comment ça marche alors wave net en fait c'est un modèle de génération du signal génération que qui va se passer de façon autorégressive alors pourquoi génération du signal parce que wave net va être un réseau de neurones qui va fonctionner à l'échelle du signal jusqu'alors on aimait bien travailler avec des représentations paramétriques du signal manipuler des paramètres de plus haut niveau et utiliser du traitement du signal pour faire la pour générer la forme dans wave net non va essayer de bypasser tout ça et va prendre du signal en entrée et générer le signal en sortie alors l'entrée de wave net c'est quoi ça va être les échantillons précédents on va se donner un sorte de d'horizon d'un pan temporel de contexte passé si vous voulez on va travailler au niveau des échantillons et le boulot wave net ça va être de générer l'échantillon suivant et il va pas générer sans aucune information il va le générer à partir des descripteurs linguistiques dont je vous ai parlé tout à l'heure alors ce réseau de neurones en fait il a une forme particulière je n'ai pas forcément rentrer dans les détails en fait il introduit notamment la notion de dilated convolution convolution indé ça ressemble à un réseau convolutionnel assez proche que ce qu'on peut l'avoir dans les images qu'il fonctionne il a été adapté pour pour les séries temporel et ce réseau là en fait il a permis vraiment oui j'ai pas dit quelque chose c'est une génération qui est auto régressive dans ce sens où une fois que j'ai dégénéré un échantillon ben je veux cet échantillon je le mets dans mon buffer d'échantillon précédent et je génère le suivant etc etc alors c'est une approche qui a qui a été particulièrement qui a fait beaucoup beaucoup de bruit dans la communauté parce que les résultats qui ont été proposés dans les premiers pré print de qui décrivait cette approche wave net en fait était assez impressionnant alors une des manières d'évaluer relativement mal à mon sens un système de synthèse vocale et d'utiliser ce qu'on appelle le score moss ou min opinion score je vous demande d'écouter des échantillons et de noter de 1 à 5 soit le naturel l'intelligibilité l'expressivité etc alors si on fait ça avec de la parole naturelle des enregistrements de parole naturelle un pool de d'auditeurs va noter ça aux alentours de 4.5 et puis avant la système à l'état de l'art la sélection d'unités on était plutôt autour de 3.8 et là boum on arrive à 4.2 donc est-ce que le problème était résolu peut-être toujours pas mais en tout cas un gros gap avait été a été franchi alors le problème cette approche il y en a quand même c'est que cette génération auto régressive qui fonctionne à l'échantillon elle est extrêmement coûteuse en temps de calcul imaginez que vous avez juste un son d'une qualité cd un 44 100 hertz par exemple vous voulez générer une seconde de son ben voilà pour arriver aux derniers échantillons il faut avoir généré les 44 mille échantillons précédents et donc ça fait quand même beaucoup de cas alors c'est ce vocodeur neuronal tel quel est de assez moins utilisé parce que depuis il y a eu une dizaine d'années quasiment on arrive à quasiment une dizaine d'années d'amélioration des vocodeurs neuronaux un des plus connus aujourd'hui s'appelle iFigan et il permet d'avoir à peu près la même qualité mais avec mais avec voilà une rapide l'exécution bien plus importante alors qu'est ce que le problème résolu non parce que comme je vous l'ai dit ici le réseau de neurones ici a toujours besoin d'un prêt processing du texte pour extraire ses descripteurs linguistiques alors on va avoir un an plus tard la deuxième révolution qui est à qui a été apporté à la synthèse vocale à mon sens qui est en 2017 chez metal toujours des chercheurs de google qui propose une autre approche en tout cas une approche complémentaire qui elle va essayer d'être un peu plus dans l'esprit end to end modèle bout à bout on rencontre souvent dans l'ia aujourd'hui c'est à dire de partir directement de la donnée d'entrée bypassant ainsi cette étape un peu difficile de traitement automatique du langage naturel de d'encodage du texte et d'aller mapper mettre en correspondance directement la donnée d'entrée c'est à dire des caractères avec presque le signal de parole alors pas le signal de parole mais plutôt un spectrogramme ou un mail spectrogramme comme ceux que je vous ai présenté au début de mon introduction ce mail spectrogramme lui va être ensuite dans un deuxième temps converti en un signal de parole à l'aide d'un vocodeur neuronal comme wave net par exemple ou d'autres alors cette cette approche elle présente un gros avantage c'est que le vocodeur neuronal lui comme vous voyez il prend grosso modo du son en sortie et en entrée une version de ce son mais en aucun cas il a besoin du texte ce qui nous permet d'entraîner ce vocodeur neuronal uniquement à partir du son de base de données sonores sans avoir à les labelliser les étiquetés etc etc donc on peut vraiment avoir beaucoup plus de quantité c'est beaucoup plus facile à entraîner ce vocodeur en revanche pour le modèle encodeur décodeur on a besoin du texte en entrée et du son en sortie alors un modèle encodeur décodeur peut-être nombre d'entre vous savent ce que c'est notamment je pense que Didier en a parlé quand il a présenté les modèles encodeur décodeur ce type transformer je vais quand même faire un petit rappel ici alors un modèle encodeur décodeur c'est un modèle qui a pour objectif de mettre en correspondance deux séquences d'observation ça peut être des mots des sons peu importe mais c'est deux séquences qui ont des longueurs différentes alors ça a été développé notamment dans le cadre de la traduction automatique de texte parce que si vous voulez traduire la phrase par exemple l'accord sur la zone économique européenne a été signé blablabla on the agreement on the european economic il ya peu de chances que les deux phrases aient le même nombre de mots il ya peu de chances que vous passiez un mapping d'un mot à un autre car on sait que ça marche pas très bien alors le modèle encodeur décodeur il a deux étapes une première comme son nom l'indique une étape d'encodage qui est ici en bas dans mon schéma qui va convertir chaque observation d'entrée en un vecteur de plongement on appelle ça aussi en bedding c'est juste un vecteur de plusieurs dimensions de deux mais c'est ce plongement a pour objectif d'être une version contextualisée de chacune des observations de chacune des éléments de cette séquence d'entrée ainsi par exemple on va essayer de non pas d'encoder chaque mot mais d'encoder chaque mot en y intégrant des informations sur son contexte proche le décodeur lui va faire une génération auto régressive de la séquence de sortie à partir de la sortie de l'encodeur et de ce qu'on va appeler le mécanisme d'attention je vais revenir tout à l'heure sur le mécanisme d'attention mais la génération ici se fait de façon auto régressive un peu à la manière même complètement à la manière par exemple d'un gpd d'accord où un mot est généré l'un après l'autre en fonction des mots qui ont été généralement qui ont été précédemment généré alors ce mécanisme d'attention à quoi sert-il en fait il sert il permet au modèle à apprendre à se focaliser sur une partie de la séquence d'entrée alors pour le comprendre on peut regarder cet exemple ici où en fait cette cette sorte de grosse carré cette source de matrice que l'on voit en fait c'est ce qu'on va appeler les les poids du mécanisme d'attention en fait c'est on peut le voir comme étant une manière que le la manière avec laquelle le modèle a appris lorsqu'il veut traduire par exemple un mot ici économique à se focaliser sur une partie de la séquence d'entrée donc c'est à dire que sur les mots de la de la phrase source par exemple quand je veux faire économique évidemment il faut vraiment que je me focalise dans économique en français d'accord mais par exemple si je veux si je veux traduire was signed a was signed c'est deux mots en anglais mais en français c'est trois mots donc on voit que je vais porter mon attention sur trois mots plutôt voilà et le reste je peux quand même un petit peu ignorer donc ça c'est pas mal parce que ça permet au modèle vraiment lorsqu'il va apprendre à générer par exemple un son à se focaliser sur le caractère ou les le groupe de caractère qui va être qui va impacter vraiment la forme spectrale de ce son alors c'est ces encodeurs décodeurs ils ont de multiples formes ils peuvent être implémentés sous la forme de réseaux récurrents comme c'est le cas dans cet exemple là mais aussi sous la forme de transformer le transformer généralisant ce modèle d'encodeur décodeur en utilisant exclusivement des mécanismes d'attention alors je vais pas aller plus loin pour approfondir j'ai mis le lien dans la vidéo sur la séquence fideul qui correspond à ces modèles encodeur décodeur donc ces excellents tutoriels qui sont qui sont faits sur le qui sont sur le site de miaï alors dans le cadre de la synthèse vocale à partir du texte on a aussi ces modèles encodeur qui ont été utilisés et notamment donc comme je le disais une approche qu'on a qui a été introduite par google qui s'appelle tacle 32 on reconnaît ici un modèle encodeur décodeur avec à gauche l'encodeur en bleu à droite le décodeur le mécanisme d'attention au milieu le décodeur sort un mail spectrogramme qui va être converti en une forme d'onde à l'aide d'un vocodeur neuronal et on voit bien une approche qui est end to end on va du caractère jusqu'au mail spectrogramme voilà le vocodeur neuronal ici peut être vu comme une sorte de reconstructeur de phase puisqu'en fait le mail spectrogramme est un spectre d'amplitude il nous manque la phase et c'est en fait finalement le réseau de neurones qui va reconstituer un signal dans le domaine temporel à partir d'une information qui est incomplète c'est un modèle qui s'entraîne par apprentissage supervisé j'ai besoin d'avoir du caractère enfin du texte en entrée et du son en sortie mais pour moi la révolution de cette approche là c'est qu'on n'a pas besoin d'une segmentation du corpus au niveau phonétique en effet comme je l'ai dit ça va être le rôle du mécanisme d'attention à permettre au modèle à apprendre à aligner le texte d'un côté et le son de l'autre si je veux générer la forme spectrale d'un a je sais par exemple que je vais me focaliser principalement sur le caractère a mais qu'en français par exemple si le a est suivi d'un n ça fait en donc j'ai quand même intérêt à me focaliser un tout petit peu sur le caractère d'après ou un petit peu le caractère d'avant pour essayer de moduler un petit peu la forme spectrale que je vais générer voilà mais en aucun cas je n'ai besoin de donner à mon système pour mon ensemble d'apprentissage de telle trame à telle trame c'est un donc c'est quand même une révolution qui est quand même important mais cette mécanisme d'attention et cette génération auto régressive qui en découle en fait elle a elle a un coût c'est à dire qu'elle est comme je l'ai dit pour wave net elle est très longue elle est très lente pardon et elle est difficilement parallélisable aussi fur et à mesure des dans les années récentes il ya des alternatives qui ont été proposés je ne fais pas très forcément dans les détails un système aujourd'hui très utilisé tel système face face pitch 2 aujourd'hui qui lui est basé sur l'architecture transformer qui n'est pas basé sur une génération auto régressive et qui pour le coup nécessite une segmentation temporelle du corpus au niveau phonétique voilà donc il ya un petit peu les deux approches qui sont qui sont possibles depuis on a d'autres approches qui ont été faites basées sur des modèles de diffusion sur des autres encodeurs variationnel dynamique crois que cartique on a parlé dans un ancien éclairage il ya et c'est alors pour l'instant j'ai principalement présenté des approches qui étaient monolocuteurs c'est des modèles qui vont nous permettre de générer une voie mais ces modèles sont suffisamment flexibles pour répondre à la contrainte que j'ai précisé tout à l'heure quand je présentais la sélection d'unités qui est d'arriver à avoir plusieurs voies plusieurs locuteurs alors ces modèles on peut tout à fait les apprendre sur des bases de données multilocuteurs donc on va avoir plein d'enregistrements sonores pour plein de locuteurs et le texte associé quand on va vouloir être au moment de la synthèse on va non seulement spécifier le texte que l'on veut synthétiser mais aussi une sorte de speaker id c'est à dire le une sorte d'index dans une table du locuteur dont on veut synthétiser la voix mais ce paradigme là il va nous permettre d'aller vers ce que j'ai parlé en introduction ce paradigme zero shot qui permet de personnaliser une boîte synthèse avec quasiment un seul enregistrement d'un locuteur non vu pendant l'apprentissage et en fait quelques secondes quelques minutes suffisent alors cette fois ci c'est ce qu'on voit ici à droite zero shot learning on va avoir le texte en entrée et du son qui va passer dans ce qu'on va appeler un encodeur de locuteur speaker encodeur alors comment ça marche un speaker encodeur tout d'abord ici on va retrouver ici un j'en ai pris un publié en 2020 par cooper et collègues donc ça c'est on retrouve ici le système tacotron 2 un encodeur un décodeur un mécanisme d'attention un vocodeur mais cette fois ci on va avoir cette entrée supplémentaire et ce speaker encodeur alors qu'est ce que ces speakers encodeurs il ya plein de manières de le calculer mais le speaker encodeur première chose il va prendre en entrée du son et il va générer un vecteur que l'on va appeler un speaker embedding encore une histoire de plongement ce speaker embedding on peut le voir un petit peu comme une sorte de signature de la voix d'un locuteur une sorte d'empreinte vocale d'un locuteur alors comment on l'obtient il ya plein de manières comme je disais mais une des manières c'est d'utiliser ce qu'on a un autre technologie vocale qu'on appelle la vérification du locuteur en vérification du locuteur on prend une base de données de plein de locuteurs et on entraîne un classifier à dire est ce que cette voie à partir locuteur a ou locuteur b on va utiliser ça mais c'est pas tellement la capacité de classification qui va nous intéresser ce qui va nous intéresser c'est plutôt de se dire si je dois résoudre cette tâche de classification il faut que mon réseau de neurones à un moment donné et créer une sorte de représentation qui elle discrimine bien mon espace des locuteurs en tout cas encode bien ce qui fait qu'un locuteur encode bien des caractéristiques d'un locuteur alors ces caractéristiques elles sont elles apparaissent pas de façon explicite on est en plein apprentissage profond ça reste quand même une boîte noire mais c'est quand même une information qu'on peut utiliser pour renseigner un système de synthèse vocale sur le type de voie qu'on essaye de synthétiser voilà et donc c'est ce qui se passe et c'est comme ça par exemple que j'ai généré tout à l'heure ma voie de synthèse alors je peux pas garantir l'architecture qui a été utilisé j'ai pas accès au code source de ces outils grand public mais en tout cas c'est ce que permet notamment l'approche que je présente ici de cooper et collègue voilà donc à ce stade là donc je vais faire quelques brièves conclusions donc l'état de l'art actuel en synthèse vocale c'est un couplage entre des modèles encodeur décodeur qui vont du caractère ou des phonèmes d'un côté vers le mêle spectrogramme de l'autre et un vocodeur neuronal qui lui va convertir ce mêle spectrogramme en un signal et les deux sont des réseaux de neurones profonds selon les systèmes on a une segmentation du corpus au niveau phonétique qui est toujours nécessaire cette segmentation elle est parfois coûteuse elle peut être un petit peu aidé avec un aligner phonétique mais une vérification manuelle est toujours profitable et aujourd'hui je pense qu'on arrive tous à dire que la parole aujourd'hui des systèmes actuels est très intelligible et très naturel alors qu'est ce qu'il reste à faire alors qu'est ce qu'il reste à faire mais il reste à faire quand même plein de choses j'ai un petit coup d'oeil sur la montre pas bien et donc pour ça je vais essayer de vous présenter très brièvement quelques travaux actuels qu'on a pu mener ces dernières années dans le cadre de miaï pour améliorer deux choses dans les systèmes de synthèse vocaux basés sur le l'apprentissage profond il ya le premier ça consiste à permettre un contrôle explicite au moment de la synthèse de différents attributs de la voix en effet actuellement on a une sorte de boîte noire c'est chouette d'avoir ces modèles n2n mais on voudrait parfois pouvoir contrôler de façon explicite certains paramètres de la voix notamment des paramètres bas niveau comme par exemple le débit le rythme ou la qualité vocale est ce qu'on veut une voix plutôt modale une voix un petit peu comme ça un petit peu différente des paramètres plus haut niveau on pourrait on voulait pouvoir générer explicitement un style voire une attitude sociale voire un contenu émotionnel etc et donc il ya eu de très belles contributions qui ont été faites dans la thèse de martin l'anglais qui a été fait au gypsalab encadré par par olivier perrotin et gérard veilly il ya une autre dimension sur laquelle moi j'ai plus travaillé qui qui tient en compte qui cherche à prendre en compte le contexte linguistique et notamment le contexte d'une interaction communicationnelle dans la synthèse pour essayer de sortir du paradigme de synthèse qu'on appelle phrase à phrase actuellement un saint un système de synthèse vocal ne prend pas en compte le contexte d'une interaction si par exemple ce robot qui a un synthétiseur dans la tête doit prononcer thomas voler l'orange il va le prononcer toujours de la même manière peu importe si par exemple son interlocuteur lui a posé la question qui a volé l'orange quelqu'un il va dire thomas a volé l'orange ou et si on lui pose la question qu'est ce que thomas a volé dans ce cas là il va dire thomas a volé l'orange donc il va mettre il va moduler son intonation en fonction du contexte alors pour essayer de mieux comprendre de capturer cette cette information de contexte en fait on s'est intéressé à l'apport des llm des large language model et dont ça a été fait dans le notamment dans le cadre de la de la thèse de de brooke stefenson qui a été financée dans le cadre de mienne alors je vais pas forcément très rentrer dans les détails rentrer dans trop de détails mais on s'est intéressé aux deux grandes catégories les modèles encodeur et les modèles décodeur dont berth d'un côté gpt de l'autre dont on sait qu'ils ont des bonnes capacités pour essayer de modéliser des relations entre différentes entités du discours et en fait ce que l'on a essayé de faire c'est qu'on s'est intéressé au focus donc c'est cette histoire de qui a volé l'orange et en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a essayé de fine tuner donc d'adapter ces modèles là pour essayer de les faire prédire non pas le mot suivant par exemple comme c'est le cas d'un gpt ou une partie masquée du texte comme c'est le cas de berth mais plutôt directement certaines caractéristiques prosodiques notamment quelque chose qui est relié à l'intonation et qu'on va injecter dans un système de synthèse vocale l'idée est de permettre un système de ne pas prendre uniquement la phrase qui doit synthétiser mais de prendre également une sorte de prompt qui est les phrases précédentes et de générer la synthèse vocale avec la bonne donc notamment le focus sur le bon mot voilà donc je vais maintenant conclure cette présentation par par dernière petite conclusion donc l'apprentissage profond a permis vous en doutez des progrès considérables depuis dix ans partout dans le traitement de l'information et la synthèse vocale n'y fait pas exception on a aujourd'hui des approches n to n on va quasiment de la lettre au son on a aussi des byproducts de tout ça que les vocodeurs neuronaux aujourd'hui sont utilisés même indépendamment dans d'autres applications que la synthèse vocale mais il ya des progrès qui reste à faire l'expressivité de la réactivité de la prise en compte du contexte l'évaluation des systèmes qui à mon sens n'est pas encore peut être améliorée également aussi la capacité à faire des systèmes de performance pour des langues pour lesquelles on a peu de ressources c'est un paradigme qu'on retrouve aussi en reconnaissance thomatique de la parole et donc pour ça il faut une recherche aussi reproductible et donc je mentionne aussi l'initiative qui a eu qui a été organisée cet été à grenoble qui est la conférence speech synthesis workshop et notamment sur laquelle est adossé un challenge qui permet à des équipes de prendre une langue un dataset et puis d'aller générer la meilleure boîte synthèse qui a été organisée cette année à grenoble et puis évidemment je peux pas conclure cette présentation on a parlé de deepfake sans mentionner les problèmes éthiques et les problèmes légaux qui se posent par rapport à l'utilisation de ces technologies évidemment un problème de droit d'auteur on en parle en ce moment beaucoup aussi pour la musique donc de la voix chantée ou de la voix parlée le respect des professionnels de la voix donc des acteurs de doublage des gens qui prêtent des voix pour des publicités à des marques etc etc et pour qui l'avènement de ces technologies bouleverse un petit peu aussi le contexte professionnel alors je suis pas un expert de ça mais nous avons invité notamment dans la dernière conférence ssw janet gorzala qui est une avocate qui réfléchit à tous et qui agit aussi à tous sur ces notamment les aspects légaux posés par l'IA et elle a fait une présentation à l'IRCAM très récemment donc j'ai mis le lien aussi sur la vidéo parce que la présentation à l'IRCAM a été filmée donc pour approfondir ces aspects là je vous incite aussi à regarder ça voilà je vous remercie pour votre attention je remercie mes collègues passionnés de synthèse vocale avec qui j'ai le plaisir d'écharger et merci à l'institut miaï pour l'invitation et puis pour le financement de ces travaux voilà on va te remercier également thomas parce que c'était vraiment passionnant j'ai appris vraiment plein plein de choses je suis très content il y a quelques questions dans le chat donc la première je te la relis un peu ton utiliser ces outils pour faire de l'animation en langue des signes je peux prendre une partie de la réponse que tu compléteras donc effectivement la présentation de thomas était très axée sur le la génération de paroles donc effectivement il faut que le récepteur de cette parole est une capacité auditive pour la recevoir ce qui n'est pas forcément le cas des gens qui font la langue des signes ceci étant c'est vrai que lia peut aider à générer à comprendre la langue des signes il ya notamment une entreprise de la région qui s'appelle ivès non c'est la spécialité donc dans le sens langue des signes vers texte ou vers paroles synthétisées ils savent reconnaître le langage des signes et ils savent également générer un avatar pour faire ça dans l'autre sens soit reconnaître de la parole ou un texte et générer une langue signée je sais pas si tu avais un complément à apporter je peux compléter parce que je connais pas mon bien parce qu'on travaille ensemble avec ivès les serveurs gestuels justement donc donc alors effectivement pour la reconnaissance on peut utiliser ce genre d'outils pour pour la génération c'est c'est aussi possible c'est aussi possible il ya quand même une question qui se pose c'est aussi la disponibilité de grandes bases de données pour arriver à faire de la génération ici en langue des signes c'est à la langue des signes à un aspect multi niveau qui est pas directement qui est assez difficile encore à prendre en compte donc je dirais actuellement presque et d'ailleurs ivès a fait des choses très très impressionnantes là dessus avec leur leur avatar qu'ils ont présenté au cv s il ya pas longtemps mais il ya quand même encore un bon bout de recherche à faire pour vraiment avoir une animation notamment un problème de on touche à un problème de traduction c'est à dire si j'allais partir un texte un problème de à une langue des signes c'est un problème très compliqué très mal posé et surtout on peut peut-être actuellement faire des choses mais dans un contexte très très réduit un scénario très 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 réduit voilà je pense qu'on peut leur faire confiance pour ils vont aller plus loin il y avait une une deuxième question concernant les avocats les pardon les assistants vocaux type alexa qui aujourd'hui n'utilise pas ces technologies donc qu'ils vont bientôt les utiliser où est ce que je vous ai montré là les systèmes de synthèse vocale que vous avez alors on n'a pas fin tout tous les gaffes a communiqué de la même manière sur leurs outils mais on est typiquement sur la synthèse vocale neuronale on a aujourd'hui les gaffes a aussi font de la très 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 bonne recherche dedans et voilà on est aujourd'hui le cycle entre le développement et la mise en produit dans ce type d'assistant est quand même assez assez raccourci donc on a on a très très vite dans nos assistants vocaux les derniers moteurs de synthèse donc voilà ce que je vous ai montré quand même je pense assez proche de ce qui est aujourd'hui implémenté dans dans vos assistants vocaux merci en attendant d'autres questions dans l'interface moi j'en ai une qui me titille depuis ta deuxième ou troisième slide où tu nous as montré un outil qui a l'air grand public donc hyper accessible ou avec 15 secondes de parole tu arrivais à te dupliquer ta voix et c'était assez crédible alors modulo les intonations effectivement la voix était quand même assez monocorde ça pose les questions dans ta conclusion de bas de droit d'auteur de etc mais aussi de détection de ces choses là parce que là typiquement j'ai parlé plus de 15 secondes tu m'as enregistré tu peux me faire dire n'importe quoi n'importe où donc c'est perturbant est ce qu'il ya des moyens de détecter ces choses là alors il ya des moyens il y en a je suis pas un expert de la détection de deepfake ce que je peux dire c'est que évidemment c'est un sujet qui est de recherche très actuel il ya même des projets anr en ce moment sur le sujet j'ai pas le nom en tête mais mais par exemple mon collègue de l'IRCAM je crois nicolas aubin est sur un projet détection de deepfake j'espère pas dire de petit là dessus il corrigera dans les commentaires si c'est le cas et donc effectivement en fait on est quand même encore en tout cas à ma connaissance un stade de recherche là dessus ben c'est difficile puisque puisque donc pour moi il ya deux choses il ya peut-être des choses à faire au niveau des systèmes de génération avec des systèmes de tatouage donc on peut éventuellement un peu de watermarking pour essayer d'introduire quelque chose qui va faciliter à la détection donc ça pour moi c'est première piste et puis après ben il ya essayé de voilà d'aller trouver quand même un peu de de choses enfin de choses qui qui discriminent enfin les indices très très fins dans la voie dans la parole de synthèse qui discriminent le fait qu'elle soit qu'elle a été générée par par une lien et là je pense que je n'exclus pas du tout qu'il y ait des outils commerciaux qui fonctionnent déjà je n'ai juste pas la réponse à ça en tout cas ce que je sais c'est qu'il ya beaucoup de recherches actuelles là dessus en fait on a on a assemblé un think tank sur le sujet justement de l'IA générative et les deepfakes ça semble plus facile de détecter un deepfake de type image ou vidéo il ya toujours un artefact que le humain voit sur la sur la génération de paroles et de voix c'est plus compliqué donc et à notre connaissance enfin le groupe n'a pas trouvé de solutions commerciales effectivement comme tu le dis l'état et la c'est des problématiques de recherche donc non résolues et c'est toujours enfin ce qui me fait sourire c'est que c'est un peu le jeu du gendarme et du voleur il y en a toujours un qui en avance sur l'autre et malheureusement c'est souvent le voleur qui en avance on a d'autres questions dans le dans le tchat donc la première c'est ce que les d'IA génératives vocales sont actuellement utilisés dans le domaine médical alors alors il ya donc donc la synthèse vocale pour l'aide au handicap donc il ya plusieurs choses que l'on peut dire je dirais que la première c'est que évidemment les systèmes text to speech sont un outil qui peut être utilisé par des personnes qui ont perdu ou qui n'ont jamais eu l'usage de la parole comme outil de communication voilà donc ça c'est les systèmes text to speech avec une entrée textuelle les IA génératives vocales donc dans si on ouvre un petit peu les paradigmes on a aussi aujourd'hui on développe on a développé dans l'équipe des aussi des outils plutôt pour l'aide au diagnostic donc c'est à dire j'ai une voie qui pose un peu des j'ai une voie qui est pathologique je vais chez l'orthophoniste pour essayer de la rééduquer est-ce qu'on peut utiliser des outils qui vont faciliter le diagnostic voir essayer de fournir à partir du signal vocal des informations sur notamment la position des articulateurs pour essayer de mieux d'éduquer une personne sur un trouble de la prononciation donc là on a fait des choses là dessus alors pas forcément de système commerciaux mais en tout cas des études cliniques là dessus et donc après sur les IA sur le médical on peut aussi utiliser la alors la conversion de voix il y a beaucoup de bien ce nombre de papiers qui ont été faits et de des mots qui ont été assez convaincantes sur le réhaussement d'une parole pathologique donc par exemple une personne qui a une laryngectomie donc une ablation partielle ou totale du larynx donc qui se retrouve dans lui avec une phonation qui est très très dégradée on peut utiliser des systèmes de conversion de voix pour aller réhausser cette parole et la faire et rendre une sorte de voix un peu plus modale voilà donc là dessus il y a des choses qui ont été testées pas forcément à mon sens d'application commerciale mais le les personnes qui travaillent là dessus sont souvent des très bonnes sources d'internet les utilisateurs de cette technologie sont souvent les meilleures sources d'information parce qu'elles trouvent elles détournent des fois elles prennent elles s'emparent de d'outils qui sont faits et elles trouvent des utilisations assez assez parfois inattendues donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait aussi des gens qui qui essayent d'utiliser ça un peu au quotidien merci il y avait une question facile que je prends parce que ça appelle une réponse courte savoir si tu nous autoriseras à diffuser les transparents donc la session sera mise en ligne sur les chaînes youtube de miaï et de minalogique par contre est ce que tu souhaites qu'on diffuse ton support on l'enverra aux personnes inscrites du coup oui je crois que normalement j'ai dû citer toutes les sources partout s'il ya un oubli la personne si jamais j'ai fait un oubli je m'en excuse par avance mais normalement c'est propre ok merci la question suivante c'est de savoir sur quelle base de données tu travailles où les équipes travaillent et est-ce c'est facile d'avoir de la data alors oui et non pour avoir de la donnée massive une grande source de données sont les livres audio voilà donc les livres audio il ya des initiatives assez il existe aujourd'hui des data sets très important de plusieurs centaines d'heures de paroles avec plusieurs dizaines voire centaines de locuteurs beaucoup de data sets ont été été réalisés il existe des listes de data sets possibles voilà donc ça il ya quand même pas mal de data ce qui est difficile c'est d'avoir de la data qui est labellisée notamment au niveau phonétique comme je l'ai dit c'est parfois important quand même encore d'avoir une segmentation donc segmenter ça coûte cher il faut le faire on peut le faire faire par des non experts mais c'est pas évident des fois il faut quand même passer un petit bout par des experts donc ça ça coûte un peu plus cher dans le cadre du français par exemple il ya une dans le cadre du challenge blizzard qui a été organisé par par mon collègue olivier perrotin gérard bailly nicolas aubin voilà je crois n'ai oublié personne damien l'olive aussi un data set a été réalisé donc un acteur professionnel a été enregistré donc je crois que c'est un data set dans mon sens à mon souvenir il va y avoir quelques heures de paroles mais cette fois ci une parole de très bonne qualité avec une parole un peu plus expressive etc donc il ya quand même est ce que j'ai donc pour terminer ma réponse je parle donc je réfléchis en tant que je parle et pour compléter ma réponse il ya beaucoup de données mais il ya assez peu de données très expressives voilà donc donc voilà donc il faut notamment des données très expressives ou des données en interaction ou des données en paroles spontanées voilà on est beaucoup encore sur de la parole qui est lue voilà et on parle pas aujourd'hui la manière dont je m'exprime avec vous aujourd'hui en fait je ne lis rien pour l'instant donc voyez ma voix est un petit peu différente donc c'est vrai qu'on va avoir des synthétiseurs vocaux qui ont tendance à répliquer une parole qui est quand même lue même si beaucoup beaucoup de recherches sont faites pour améliorer l'expressivité et la rendre toujours plus naturelle non dans mon jeune temps alors ça remonte dans les années 90 j'avais travaillé sur des systèmes de reconnaissance de la parole d'un afflux continu de parole c'était aux us on s'appuyait sur des bases de données exclusivement américaines où effectivement tout le monde pouvait contribuer à enregistrer des phrases lue effectivement et la consigne c'était de les données sans justement sans émotion donc le plus plate possible encore une fois ça remonte à plus de 30 ans mais déjà à l'époque on avait d'énormes problèmes pour avoir des données et on n'avait que des données américaines donc là ce que je comprends c'est qu'il y a des bases de données quasiment dans toutes les langues donc c'est une bonne chose je pense ça a évolué dans la même veine est-ce que les laboratoires ou toi personnellement tu es impliqué dans la création de modèles open source français et ou européens la question sous-jacente je pense c'est la question de la souveraineté ou est-ce qu'on continue de dépendre de modèles américains ou asiatiques alors alors déjà moi en tant que en tant qu'académique quand on fait des systèmes de synthèse on livre toujours au moins notre code source et les données ou en tout cas les modèles c'est aujourd'hui une sorte c'est quasi une obligation dans ces domaines là en tout cas on y est fortement encouragé après je pense que aujourd'hui on a quand même des initiatives je pense notamment par exemple à speech brain par exemple une belle initiative qui a été qui est une initiative qui a été portée par en partie par la france par un français son nom va me revenir tito en part coller et mirko ravanelli je pense donc qui est aujourd'hui au moins qui rassemble au moins du code source qui permet quand même de faire à la fois tout un tas de technologies vocales la recode la santé etc donc on va dire que le code est là les modèles les datas il ya quand même beaucoup d'initiatives et de partage de corpus qui sont aujourd'hui des corpus qui sont qui sont open donc il ya au moins ces deux composantes là pour créer les boîtes synthèse alors après un environnement où la boîte synthèse serait déjà toute prête et voilà plus qu'à être utilisé c'est vrai que je sais pas trop ça m'étonnerait pas que sur des plateformes comme mugging face on puisse trouver alors peut-être pas pour le français en tout cas pour l'anglais ça c'est sûr on a on a pléthore de devoirs préentraînés et facile d'accès pour le pour le pour le france pour l'anglais peut-être peut-être pas pour d'autres langues comme comme le français donc en tout cas j'avais surinterprété la question d'hervé qui a précisé sa question c'était plutôt le souci de la sous représentation justement de la langue française ce que tu confirmes en disant que effectivement il ya une bonne représentativité de l'anglais voilà effectivement on a enfin je pense qu'on n'aura jamais assez de corpus pour le français c'est important de les avoir aussi pour générer aussi toutes les variétés du français voilà c'est à dire il n'y a pas une seule manière de parler en français il ya des spécificités régionales il ya des spécificités voilà on parle même de francophonie de la francophonie en tant que telle donc je pense que ça c'est on n'aura jamais assez de ces de dataset là dessus donc voilà donc après est ce qu'il faudrait aller jusqu'à une coordination complète des laboratoires là dessus là dessus effectivement oui c'est 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 quelque chose qui est qui pourrait être envisagé mais quand même en fait je trouve malgré tout que les choses quand même vont dans le bon sens c'est à dire qu'on a quand même de plus en plus cette tradition maintenant aujourd'hui de mettre à disposition les codes les voilà donc ça permet quand même à une prise en main je pense assez importante et et je trouve que c'est bien aussi même pour le développement parce que bon il n'y a pas que le code source et la data je pense qu'il y a aussi toute l'architecture qui a on parlait d'application médicale tout à l'heure je pense que si on veut développer des systèmes aujourd'hui il faut il faut des gens qui savent c'est pas uniquement le la la voix le code qui va il faut toute l'architecture qui va derrière et donc ça je moi j'ai l'impression que les les milieux académiques c'est un milieu facilitateur qui puis les GAFA aussi en mettre faut leur reconnaître qu'elles mettent énormément à disposition de choses et elles ont vraiment révolutionné quand même tous ces domaines là donc voilà il ya quand même beaucoup de choses qui sont qui sont disponibles merci beaucoup il n'y a plus de il ya plus de questions on a des remerciements qui affluent dans le dans le chat donc la session était vraiment très très intéressante thomas autre ministère a jamais assez petit coup de pub pour le la prochaine donc on ce sera le 26 avril on a un peu dérogé à notre notre calendrier mensuel ça sera quand même un vendredi sera quand même de 13 à 14 on aura une session similaire qui sera faite par quartier calary que vous avez vu effectivement il ya deux mois ou un mois qui nous parlera de comment génère des images et des vidéos toujours à l'aide de dia générative il me reste à vous remercier d'être d'avoir assisté à ce webinaire et puis je vous dis au mois prochain donc 26 avril c'est pas tout à fait dans un mois merci beaucoup bonne journée au revoir merci à vous